Ta genou, toi mon tout mon loupard Tu serais mon lascar super star J'ai tellement besoin d'amour Besoin de soutien également pour certains festivals Oui, évidemment la saison 2015 des festivals d'été va être magnifique On aura encore des grands rendez-vous, plein d'émotions, c'est sûr Mais la réalité quand même est un petit peu difficile On se rend compte, une carte que Julia a d'ailleurs sous la main je crois Montre que près de 150 festivals vont être annulés cet été La crise passe par là aussi, je crois que ça émaille toute la France Sur ce lien que je vais mettre sur le site de C'est les Matins et sur Facebook Les festivals annulés, les structures menacées C'est la carte aux crises culturelles de la France Vraiment tout est résumé sur cette carte On recense les festivals, les structures, les associations culturelles Supprimées depuis les dernières municipales Bon alors il faut en aider quelques-uns Il faut en aider quelques-uns Alors dans tout ce paysage, certains ne se laissent pas abattre L'été dernier peut-être que vous vous souvenez que je vous avais emmené dans les coulisses D'un festival un peu particulier qui s'appelle le festival du Mat des Escaravatiers Particulier parce qu'en fait le propriétaire, jeune propriétaire de ce Mat Qui a grandi dans cette maison, il a 35 ans, Sébastien Costamagna A décidé de faire du jardin où il a appris à faire du vélo Un lieu d'un rendez-vous culturel qui est devenu incontournable C'est une histoire de famille Jacques Ygelin, Andy, Oma, les artistes sont accueillis comme la famille et le public comme des amis C'est exactement ça Il a décidé de lancer une grande campagne de soutien, de financement participatif auquel vous pouvez participer Il a aussi appelé ses amis artistes, les Brigitte, Olicise, Fefe, Jeanne Sherald Tous ont répondu présents, Lily Wood and the Prick Pour soutenir ce projet culturel qui doit absolument voir sa 13e édition, voir le jour cet été Je vous propose de découvrir tout ce petit collectif qui s'organise autour du Mat des Escaravatiers Ils sont tous réunis à Paris dans un café pour lancer la grande campagne de financement participatif Ce sera sur ulule.com, je vous invite à voir ça, ils sont tous très motivés Le Mat c'est mon projet, c'est mon bébé, j'ai pas envie que ça s'arrête tout simplement Parce qu'il y a le public, parce qu'il y a les artistes Et que c'est le moment magique qu'on crée sur un laps de temps assez court finalement Pendant l'été, c'est tellement de beaux souvenirs On a envie que ça continue C'est un lieu à part quoi, c'est un lieu déjà qui est dirigé par un vrai mélomane Par quelqu'un qui est Sébastien, qui a un vrai sens de l'accueil Donc on a tous très très envie que le festival perdure Que ce lieu soit encore mis en valeur comme il l'est, c'est un lieu génial On est accueillis chez lui, dans son jardin, au milieu des villes On dort dans la chambre d'Amy, la sienne, celle de ses parents Donc c'est très touchant, on peut pas rester insensible On donne comme si on était à la maison, voilà, exactement Et les gens qui sont là, c'est la famille, c'est tranquille Il y a moins de pression, bizarrement, et c'est juste qu'on s'amuse, ça fait du bien Au sein d'une tournée, on enchaîne les dates Et quand on arrive au mât, on a l'impression d'arriver un peu chez soi On est accueillis par Ginny, cuisine bio, il y a la piscine On s'arrange toujours pour avoir un jour off avant ou après pour pouvoir rester un peu plus C'est pas intéressant parce que tu trouves ça un format plus familial Amical, où tu peux vraiment discuter avec les gens Ça fait 6 ans qu'on m'y va, tu retrouves les mêmes personnes qui font la même chose, qui se souviennent de toi Cette équipe, c'est un petit peu des fidèles depuis le tout début du festival Qui sont devenus quasiment tous des amis aujourd'hui Et effectivement c'est leur métier Donc il y a aussi des emplois qui sont en jeu Donc faire perdurer par ce nouveau mode de financement qu'est le crowdfunding Si le public suit, c'est génial Vous êtes d'accord pour participer, c'est vraiment super, c'est très important Merci J'ai beaucoup de gens qui venaient me voir à la fin des concerts et qui me disaient On vous a découvert au mât Et je leur disais mais comment ça découvert Parce que vous payez votre place pour aller voir quelqu'un Ils me disaient non non au mât, on y va les yeux fermés On sait que ce sera bien quoi qu'il arrive On a été programmé, je crois que l'album n'était pas encore sorti Donc c'est quelqu'un qui prend des risques En plus qu'il programme de jeunes artistes Il a vraiment du nez Et quand on voit qu'un groupe comme Lelywood C'est un des premiers endroits où ils ont joué Brigitte aussi On se dit qu'il faut que ça continue Allez, le festival aura lieu cet été, il n'y a aucun problème Absolument, donc la grande campagne est lancée Ils ont récolté déjà un tiers de ce dont ils ont besoin Il manque 20 000 euros Ulule.com Si vous pouvez, ce sera super Si vous ne pouvez pas, parlez-en autour de vous Il faut que le mât ait lieu cet été Allez-y, les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes Merci beaucoup Anna